Comment scraper n'importe quelle page sur internet sans passer par des systèmes complexes, des automatisations avancées, etc., avec des textes parseurs sur Make ? Aujourd'hui, cette vidéo, je ne sais même pas si je dois vous la faire concrètement, c'est de la méthode grey, voire black hat, extrêmement puissante. Quand je dis black hat, c'est vraiment pour sortir un gros mot-clé, mais la vérité, c'est qu'avec cet outil-là, on a une tendance que beaucoup de personnes veulent scraper des pages, ils veulent récupérer... Bon, je ne vais pas vous mentir, j'ai beaucoup de clients, beaucoup de personnes, que ce soit des entrepreneurs, des micro-entrepreneurs, des entrepreneurs aguerris, des patrons de sociétés, qui connaissent le scrapping, qui me disent « Bon, écoute, nous, on veut récupérer tout de X concurrents et le réutiliser à notre manière de X personnes, etc. » La réalité, c'est que le monde est vraiment sombre et qu'aujourd'hui, je vais vous montrer cette technique-là. Cette vidéo-là, franchement, c'est de l'or pour les gens qui veulent vraiment scraper. On va utiliser un outil qui s'appelle Scrape Ninja. Donc là, on sort un peu du contexte des modules basiques, comme des modules HTTP, etc. Donc, je vais t'expliquer ça concrètement. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment puissant. Prends des notes et là, ça va te changer concrètement ta vie si tu cherches à scraper la plupart des pages. C'est extrêmement puissant. Introduction. Ok, donc là, on va commencer tout simplement. Je suis allé sur mon site, un de mes sites. Donc là, je vais sur un de mes sites et j'ai un article de blog, donc problématique de base de nos codeurs. Donc, en développement informatique, programmation, plutôt Python, etc. C'est un peu plus, on va dire, c'est des choses basiques, mais pour les nos codeurs, c'est un peu plus complexe. Donc là, en gros, on est sur une page, un article de blog. Moi, ce que j'aimerais récupérer, c'est pas toute la page. Donc, quelqu'un de lambda aurait fait quoi ? Aurait pris ce lien-là. Donc là, je suis en train de prendre le lien de cette page-là. Donc, je te montre. Il y a un sommaire, il y a des H2, il y a du texte, des balises P, des balises H2, des balises H3. Il y a des fois des balises UL, donc des balises de liste à plus. Donc là, en gros, je prends le lien. Quelqu'un de lambda aurait fait une requête, donc vers cette page-là. Aurait mis le lien là, donc dans une requête get. Et il aurait fait, donc il aurait lancé, exécuté cette requête-là. Et si je vais dans l'output data, en fait, on aurait récupéré toute la page HTML, c'est-à-dire toutes les balises. Regarde, je te montre, c'est une page qui est extrêmement énorme. Et après, bon, on ne peut rien faire avec ça. Il y a trop de... Ça, si on peut le donner à une IA peut-être, mais bon, il y a trop de tokens, on ne peut même pas le donner. Donc ça, c'est problématique. Quelqu'un de moyennement malin, donc de niveau 2, aurait mis un texte parseur qui aurait tout simplement transformé l'HTML to texte, comme ça. Donc, aurait pris cet HTML to texte en parseur. Donc, il aurait mis le HTML dedans. Donc, tout ça, c'est des balises HTML. Toutes ces balises-là, elles se seraient supprimées. Donc, je te montre ce que ça donnerait. Quelqu'un de malin aurait fait ça. De moyennement malin, du moins. Donc là, ça va effectuer la requête. Et ça va te sortir le texte sans les balises HTML. Mais tu vois, c'est toujours pas propre. On a toujours des textes aller au contenu, Furybiz, on a des crochets, on a les bots, on a le menu qui vient se mettre, on a même le footer, etc. Donc, c'est problématique. Là, on voit qu'il y a quand même le texte qui est apparu. Mais bon, c'est problématique parce que j'ai pas envie, moi, d'avoir ces URL, ces choses-là. Donc, c'est là où on va faire intervenir la puissance intégrale qui s'appelle Scrape Ninja. Donc, je vais aller sur leur site et je vais te montrer concrètement qu'est-ce qu'ils font. On va pas passer par quatre chemins. Scrape Ninja, ils sont pas là pour rigoler. Scrape Ninja, ils sont là pour scraper. Ils sont là pour tout défoncer. C'est le terme Smart Web Scrapping API. Donc, ils ont une clé API, ils ont une API, tout ça. Donc, tu peux faire des systèmes en new code, en code. Donc, t'as toute une documentation. Ils ont une page très claire. Mais là, je vais vraiment rester sur... Là, je te fais un tuto concret. En fait, j'ai hésité à tourner cette vidéo, mais je me suis dit, je vais quand même la refaire parce que c'est vrai que c'est un besoin fondamental et je sais que cette vidéo, elle va marcher. Parce que déjà, ils ont un bon branding. Rien que le nom Scrape Ninja, ils arrivent avec une approche avec un logo japonais et tout. Donc, je trouve ça sympa, cette approche avec le petit N comme ça, pointu, qui montre même le S. C'est visuellement, graphiquement parlant, on voit que ces pointus, c'est pas quelque chose de sobre, on va dire. Ils sont là pour scraper. Concrètement, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Donc, là, on a un module. Pour faire la connexion, tout simplement, tu vas sur Make, tu crées un module, tu tapes Scrape Ninja, tu tapes Scrape et tu l'auras. Après, ensuite, tu vas pouvoir faire une connexion. Donc, il va te falloir une Rapid API Key. Donc, Rapid API Key, je vais te montrer comment tu vas pouvoir programmer et avoir une Clé API. Donc, là, tu mets ta connexion, tu mets le nom de ta connexion. Tu vas aller sur Rapid API. Tu vas taper Rapid API Scrape Ninja. Donc, Rapid API Scrape Ninja, exactement comme ça. Comme ça, tu vas atterrir sur le premier. Donc, tu vas arriver sur une page. Il ne faut pas avoir peur. Là, franchement, je vais essayer d'être le plus clair possible. Dis-toi que c'est simple. Là, ce que je vais t'expliquer, comme ça, moi, tu vas vraiment bien comprendre. Pricing, tu vas aller ici. Là, tu auras, du coup, tu as des possibilités. Donc, tu vois, on a des limitations. Il y a des abonnements, mais là, il y a un plan gratuit. Le plan gratuit, il a une limitation de 50 par mois en JS Enabled et en Non-JS Request. Donc, là, je ne vais pas t'expliquer ça. Je l'explique très bien dans ma formation. Toutes ces différenciations. La formation Make Complète, d'ailleurs, lien dans la description. Formation Make Complète, plus de 120 vidéos. Moi, je t'explique vraiment tout, même jusqu'au scrapping. Donc, voilà. En gros, on va commencer par le basique. Mais par la suite, si ça t'intéresse vraiment et que tu l'aimes bien, tu peux passer en pro. Pas d'affiliation. Je te fais vraiment... Je te mets en avant l'outil, quoi. Donc, là, en basic, on a zéro. Donc, tu vas devoir t'inscrire. Là, tu vois, il y a marqué Change Plan parce que je suis déjà inscrit là. Tu t'inscris, tu te connectes. Si tu n'as pas de compte sur RapidAPI. Hep, hep, hep. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de Grouse, je vous invite à aller sur mon site furybiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Une fois que tu vas être connecté, tu vas récupérer ta clé API. Donc, pour récupérer la clé API, ça va être simple. Il va te l'afficher. Donc, tu vas pouvoir aller dans les endpoints après pour venir vérifier ici. Et là, tu vois, ma clé API, elle est exactement ici. Donc, attends, c'est pas celle-là. Alors, tu vas la voir. Ouais, c'est celle-là. C'est X-RapidAPI. Comme ça, tu pourras la récupérer. Donc là, moi, c'est 2B machin. Donc là, concrètement, je t'ai mis ma clé API. Tu peux la récupérer et faire ce que tu veux avec. Elle sera limitée, bien sûr. Donc, tu vas venir la coller. Je te montre exactement. On va refaire la connexion comme ça. Au moins, je te montre que ça fonctionne. Parce qu'expliquer, c'est bien. Mais montrer, c'est mieux. Ma connexion, je fais save. Là, j'ai une connexion qui a été effectuée. Donc là, tu vois, ça a très bien marché. Ma connexion a été créée, elle est ici. Maintenant, ici, on va faire un URL of Target Website. Là, ce que j'aime bien, c'est que ce n'est pas URL of Website. C'est URL of Target Website. C'est-à-dire URL de la cible. C'est-à-dire qu'on va pointer au sniper. On va cibler au sniper. Maintenant, ici, j'ai mis le lien. Follow redirect, j'ai fait yes. Number of retires. C'est-à-dire qu'en fait, si le module, ça n'a pas fonctionné, il te fait une deuxième tentative. Tu peux en mettre plus, mais deux, ça suffit. Time out if one attend. Donc là, tu mets un time out après la deuxième requête. S'il y a un bug, tu peux mettre des proxys. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Peut-être qu'au fur et à mesure, ma chaîne, elle augmentera en termes techniques parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants et de personnes moyennement avancées. Si on commence à parler de proxy, etc., pour scraper et tout, peut-être qu'on en parlera sur une autre chaîne ou un peu plus tard. Mais bref, en tout cas, tu peux choisir un proxy, c'est-à-dire que la requête ne va pas s'effectuer via ton, on va dire, ton... En fait, tu vas faire effectuer la requête via d'autres pays. Tu peux faire United States, Europe, Allemagne, Australie, Brésil, France. Donc là, moi, je vais faire partir la requête au States. Comme ça, au moins, la requête, elle est effectuée là-bas. Je n'ai pas de problématique. Au moins, je n'ai aucune problématique avec mon adresse IP, avec quoi que ce soit. C'est nickel. Donc là, on ne touche à rien. Et ici, j'ai mis une fonction, donc en JavaScript, une petite fonction JS qui va me permettre... Donc, je vais t'expliquer concrètement ce qui se passe. Là, on est dans le fin fond. Pas dans le fin fond. Il y a des techniques beaucoup plus avancées, beaucoup plus puissantes. Mais là, en gros, cette page-là, si je te montre en clic droit inspecté, donc ça fonctionne sur Windows et Mac, si je te fais un clic droit inspecté et que je vais venir sélectionner cette flèche et venir récupérer le texte, en fait, tout ça, il y a des balises que tu peux ouvrir et que tu peux récupérer les textes et tout, c'est un bordel complet. Il a le texte. Si je te copie... Alors là, je vais récupérer tout. Je vais copier. Je vais aller dans un Google Docs et je te montre la longueur globale de toute la page en HTML pour que tu puisses comprendre vraiment ce qu'il y a une page. Tout simplement, à cette page-là, tu vas voir tout ce qui est présent sur la page. Là, il y a 281 pages. Regarde, je vais monter. Il y a 281 pages de contexte en HTML, en texte. Et le problème, c'est que tu veux faire quoi avec ça ? Rien. Tu ne peux rien faire. Il y a trop de bordel. Il y a le menu, il y a le footer. Il y a... Si tu mets des plugins sur ton site, ça va forcément afficher. Donc ça, ça pose problématique. Donc suivant cette problématique, nous, on met un code JS qui va tout simplement isoler. Donc je vais te dire concrètement. Le code JS va isoler les balises P. Donc les balises P, paragraphe de texte. Là, vraiment, c'est une vidéo que ça s'adresse. Au minimum, il faut connaître un peu. Après, je pense que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, la plupart d'entre vous, ne vont pas vraiment voir ce besoin-là, mais ça viendra au fur et à mesure. Ça viendra au fur et à mesure, vous allez comprendre. Donc là, en gros, ça isole toutes ces balises-là. Donc là, je l'ai mis... J'ai fait les balises P, les balises H2, H3 et les balises... Alors, je suis allé même jusqu'au H4. Donc ça, c'est les balises HN, balises HN en SEO. Balises HN, SEO qui sont les balises HTML pour structurer un article pour qu'il soit bien référencé. C'est-à-dire qu'on a, voilà, titre H1, il n'y en a qu'un seul, titre très important, H2, voilà. Après, les H3, après 16, je vous invite à vous référencer sur Internet pour... Enfin, à vous documenter pour savoir ce que c'est. Mais en bref, ça va isoler ça. Mais le résultat final, c'est que même si tu ne comprends pas ça, tu peux atteindre le résultat en suivant cette vidéo concrète. Là, je t'invite à faire une pause, à faire une capture d'écran, à mettre ça sur TchatGPT, d'y réécrir la fonction, à part si tu as envie de le faire à la main. Je n'ai pas envie de te donner tout à manger dans la description où tu as juste à copier-coller. Au moins, ça te permet d'aller utiliser TchatGPT pour faire une capture d'écran, utiliser ça. Ça, je le fais volontairement parce que je sais qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, tu peux me l'envoyer. » Alors qu'en fait, ils ont le TchatGPT. Tu prends une capture d'écran, tu revois ça et c'est rapide, tu vois. C'est hyper simple. Au moins, ça te permet de pouvoir utiliser ça. Donc là, on est opérationnel et je vais te montrer concrètement, tu as vu tout à l'heure, j'avais fait avec le parseur ce qui a enlevé l'HTML, ça a supprimé les balises. Maintenant, je vais lancer le module et regarde ce qui va sortir. Donc là, je vais aller tout simplement, une fois que c'est terminé sur la page, je vais aller dans « Result of Extractor Function ». Donc là, c'est le résultat après la fonction JavaScript que je lui ai donnée. Je vais dans « Element » et je vais te montrer. Je vais récupérer le texte si on est sorti dans la finalité. Hop ! Et je vais aller le mettre dans un « Docs ». Donc là, je vais le mettre dans mon petit « Docs ». Et voilà ce qui en ressort. Donc là, ça commence par « Google leader incontesté ». Donc là, c'est une petite technique. C'est vraiment ça, là. C'est comme technique. Mais ce n'est pas illégal. Ça fait partie des requêtes. C'est un module qui est sur « Make ». Donc là, si je fais un « Control F » et que je mets « Google leader incontesté », on voit que le tout premier texte qu'il a récupéré, c'est bien une balise « P ». Donc c'est parfait. Je ne lui ai même pas dit d'isoler les « H1 ». Tu vois, j'ai commencé par les « H2 ». Donc il n'a même pas récupéré ça. Mais j'aurais pu mettre ça dans ma fonction. « ChatGPT est ton ami si tu veux faire ça ». Et on voit que dans la finalité, il est allé jusqu'au footer. Donc il a récupéré « Copyright 2024 » tout droit réservé « Furibiz » qui fait partie de mon footer qui se trouve ici. Donc il a quand même récupéré ça. Mais à partir du moment où tu as scrapé, on va dire, plus de 80, 90% de contenu clair qui fait partie de l'article, comme ça. Donc ça veut dire que là, il est vraiment le 80, ça c'est le 80. Ça c'est ce qui nous intéresse. Et là, à partir de là, on a « Auteur-Autrice ». Et « Auteur-Autrice », après c'est la fin de l'article. Et en fait, il a récupéré quelques éléments ici qui sont en balispé, H2, etc. Mais bon, ce n'est pas très très grave. On peut faire une régex, on peut faire plein de choses, on peut faire une expression régulière qui va isoler uniquement ça. Mais la vérité, c'est que si tu donnes ça à une IA et ça, ça ne va pas du tout la biaiser, elle ne va même pas en prendre compte. Donc tu vas isoler tout ça grâce à Scrape Ninja. Donc tu vois un peu la puissance, concrètement, c'est vraiment une vidéo courte. Je ne voulais pas faire une vidéo trop longue. C'est une vidéo qui s'adresse vraiment à des gens qui sont moyennement chauds. Mais par contre, bien entendu, si toi, tu es développeur et que tu sais programmer en Python ou tu sais te débrouiller, la réalité est la suivante. Tu n'as pas besoin de passer en no-code pour faire ça. Mais par contre, un no-codeur qui n'y connaît rien du tout, qui suit cette vidéo en même pas 10 minutes, il fait sa petite programme, il envoie ça et il met ça dans n'importe quel site. Par contre, voilà, l'extracteur ici, une fois que tu auras récupéré ça sur ChatGPT avec la capture d'écran, en JS, tu pourras le programmer. Là, tu vois, on a isolé ici PH2, H3, H4. J'aurais très bien pu mettre H1. Si tu veux isoler d'autres balises, tu peux très bien le faire. Et ensuite, voilà, supprimer les fonctions. ChatGPT peut t'aider à modifier ça. C'est vraiment une fonction JavaScript basique, mais grâce à ça, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Donc voilà, Scrapeninja. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo de Scrapeninja, n'hésitez pas à commenter. J'aimerais bien discuter avec vous. Je trouve ça intéressant comme structure, comme SaaS, comme business, comme société même. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont. J'aimerais bien les regarder parce que j'aime bien comprendre les choses. Là, il y a le mail, il y a le Telegram. Déjà, s'ils ont mis un Telegram, c'est qu'ils sont déjà en avance. Et non, il n'y a pas plus que ça. Donc bref, au moins tu as compris, top 3, product of the day. Je pense que les développeurs, ils vont m'arracher la tête quand ils vont voir cette vidéo. Les Scrappers. Mais bref, en tout cas, c'est vraiment pour vous que je fais ça. C'est sur ma chaîne, on partage à fond. Et ça fait plaisir. Ça, sur 1000 pages, ça va te coûter 1000 opérations. Donc c'est pour ça, je t'invite à créer d'autres comptes si tu souhaites sur Make ou de créer un compte si tu n'as pas de compte. Dans le lien, dans la description, je t'offre 20 dollars sur Make où tu peux avoir 10 000 opérations et tu peux créer ton compte. Et grâce à ces 10 000 opérations, si tu veux, tu peux scraper 10 000 pages. Donc c'est toujours bien de scraper 10 000 pages. C'est toujours intéressant. Si tu as aimé, like, partage, commande. C'était vraiment extrêmement court. Mais il fallait que je vous partage ça parce que c'est un module sur Make. C'est natif. Et je voulais surtout me placer sur le mot-clé. Rationnellement, il faut que je vous dise ça. Je voulais me placer sur le mot-clé avant qu'il y en ait beaucoup d'autres qui parlent de Scrape Ninja sur YouTube. Je voulais être le premier. A très vite. C'était Medé. Ciao.